Je suis directeur du développement RH chez IOR et puis nous on a 17 000 salariés et on restaure chaque jour des collaborateurs, des personnes dans les établissements scolaires et dans les établissements de santé. Moi j'ai un frère médecin, et là vous le dites, il a de la chance, il y a un frère médecin pratique quand on est malade, mais tout ça pour vous dire que lui il commence médecine parce qu'il est bon en maths, il est bon en chimie, il est hyper fort à l'école et puis un jour je ne me rendais pas content, je ne fais pas ce métier encore et il vient me voir et il dit la violence quand tu arrives à l'hôpital, en fait un médecin ce n'est pas ce qu'on va dire. On n'avait pas le même accès aux informations qu'aujourd'hui, le principe est simple, on a la chance de pouvoir donner plein d'infos de la vidéo à des jeunes, le format leur parle et je pense que contrairement un peu à ce qu'on dit que sur le positif du ressenti, les vidéos permettent de dire à un jeune, j'ai envie de le faire mais aussi, en fait j'ai pas envie, j'ai pas envie, je pensais que ce métier était hyper sympa mais je ne vois pas les contraintes. Et dans les films, je trouve que oui c'est positif parce que s'ils le font, je pense qu'ils sont fiers de faire cette formation ou le métier, c'est l'enjeu humain, mais par contre aussi ils vont commencer à mettre en lumière, c'est quoi mon quotidien, avec les bons, avec les moins bons côtés, qu'est-ce qui est sympa et aussi qu'est-ce que je dois faire. Donc dans la thématique restauration, on entend, maintenant on commence tôt et puis on doit s'exercer, c'est pas facile au départ et par contre on y trouve du plaisir, on a le contact client et puis en même temps il y a de l'exigence et donc on doit monter en compétence. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas que des choses qui donnent envie ne représentant pas le bon métier. Donc ça c'est la première chose, c'est pour ça qu'on choisit ce programme-là. Puis la deuxième évidence, simplement, de pourquoi on est là, c'est qu'en entreprise on fait un job colossal pour expliquer nos métiers, mais le jeune se dit, bah ouais, on le markete, on le travaille et on explique que le côté un peu cool, bah eux, à l'inverse, ils croient ce qu'ils voient et ce qu'exercent les autres jeunes avec un discours qui est peut-être plus adapté à ce qu'eux sont en capacité de comprendre ou ce qu'ils veulent entendre et donc en fait simplement c'est libérer la parole. Alors, j'ai un très beau cas d'expérience avec Al, Al un jour m'appelle et me dit Vincent, t'as un super film, il va finir numéro 1, tu vas voir, mais tu me diras après. Je vois le film en question et je me dis, mais jamais, je sais pas si tu te souviens, c'était des jeunes qui avaient fait, en fait c'est un film, ils parlaient pas de la formation, ils parlaient pas du métier, mais c'était des jeunes qui avaient fait un travail de graphisme extraordinaire, vraiment un truc qu'on a pu passer à la télé et l'histoire elle est quand même jolie parce que c'est des gens globalement qui se sont plantés de formation, enfin eux ils s'étaient trompés, ils étaient là en restauration, ils avaient rien à y faire. Et par contre, Romuald, le président du jury, lui il le met numéro 1 de tous les films cette année-là. C'est aussi ça, je pense, ce programme, c'est de dire qu'il y a des personnes qui réalisent à ce moment-là qu'ils ont pas envie d'aller plus loin, mais ils trouvent grâce au programme en fait un petit réseau, un contact hyper souable. Et moi je sais que dans la salle, j'ai déjà entendu des jeunes au moment de l'événement se dire, bon en fait, après cette formation-là, je vais embrayer sur autre chose. Voilà, c'est ça aussi la logique, c'est-à-dire on veut pas toujours réussir, mais je pense que pour faire très court, ce programme permet d'avoir de plus en plus d'infos, c'est toujours bien, je m'étonne toujours par les chiffres parce que quand on voit qu'ils sont colossaux, et c'est des choses qu'on pouvait pas faire avant, aujourd'hui avec l'accès à l'information, c'est quelque chose de génial, et puis nous, entreprise pour le coup, c'est un moment sympa de l'année quand même, moi j'invite souvent des gens de mon équipe, et puis voilà, ils passent une super après-midi, ça fait du bien, c'est une bouffée d'oxygène. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci.